Aujourd'hui, il y a donc une lutte à mort entre l'État américain visible, positionné par Trump, qui défend effectivement un capitalisme industriel américain, Trump défend un capitalisme industriel américain. Et de l'autre côté, par le biais du crédit chimérique qui a surgi en 1914, qui s'est généralisé en 1940, qui s'est sur-généralisé en 1945 et qui s'est sur-généralisé à partir des années 1971 dans la problématique d'échanges flottants, d'échanges fixes et de la dislocation des rapports de fixité du dollar à l'or, à partir de là a surgi un gouvernement du spectacle mondial qui est à New York, qui est à Washington, qui est au Pentagone, qui est à la CIA, mais il y a deux CIA, il y a deux Pentagones, il y a deux Maisons-Blanches, il y a à la fois un capitalisme industriel américain et le gouvernement du spectacle mondial. Et il y a ce conflit démocrate-républicain qui est un combat à mort, parce qu'au terme de ce combat, il y a effectivement la possibilité pour un capitalisme américain industriel de ressurgir dans un mondialisme multipolaire, équilibré, comme le veulent effectivement les républicains et Trump, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Irak, et de l'autre côté, la gigantesque mécanique du chaos indistinctif du spectacle mondial, de la marchandise, du billet vert totalitaire, les Clintons, toute la guerre en Syrie, toute la guerre en Irak, toute la guerre en Serbie. Donc, il y a deux manières d'agencer le capital, il y a le capital financier, il y a le capital industriel. Et donc, on a aujourd'hui une guerre terrible, on a aujourd'hui une guerre totale qui renvoie à l'assassinat du président Kennedy, qui renvoie à l'assassinat de son frère, le candidat Kennedy, et on a aujourd'hui toute une structuration totalitaire du capital et de sa crise qui fait qu'effectivement, si on bosse un tout petit peu les sources, les renseignements sur les réseaux, sur Internet, on sait effectivement qu'aujourd'hui, l'élection de Biden, qui n'est pas encore matérialisée par un acte politique définitif, c'est un acte médiatique, c'est un acte du spectacle, mais ce n'est pas un acte qui est encore corroboré par les structurations institutionnelles du jeu politique américain. Et ce qui est très marrant, j'avais un correspondant, moi je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas ça, mais il me disait maintenant, les tweets du président Trump, qui n'a pas encore été éjecté, puisque ça se fera, si ça doit se faire début janvier, sont systématiquement suivis d'annotations de Twitter. C'est-à-dire que chaque fois que Trump, sur son compte, tweet, explique les fraudes, les gigantesques manipulations, il y a un bandeau rouge de Twitter qui est dessous et qui dit « mais Joe Biden a été élu ». Alors, on se rappelle de nos dernières émissions d'actualité, on se rappelle que je crois que c'est la première conférence de presse de Trump où il explique qu'il y a eu des manipulations électorales incroyables et coupée. C'est-à-dire que les médias, en tant que sphère de toute la métastase canchérigène du Capital, viennent dire « ben non, on le coupe ». On parlera tout à l'heure de Giscard, on n'imagine pas qu'au terme du punch Giscard-Mitterrand ou au terme du punch entre Poher et Pompidou, les médias en France, dans les années 70, aient dit « tiens, on coupe celui-là parce que celui-là a prétention à, mais c'est nous qui disons que c'est structurellement impossible, c'est socialement, c'est politiquement, c'est constitutionnellement inimaginable ». Donc, on a vu pour la première fois dans l'histoire de la démocratie spectaculaire, de la tyrannie mensongère du Capital, des médias dire « ben non, on coupe ». Twitter coupe, c'est-à-dire qu'on a un président américain ou battu ou élu, mais qui est encore en charge de la Maison-Blanche jusqu'au 15 janvier, qui fait des énoncés, qui fait des déclarations. Mais on le coupe, on le censure et on nous explique que quand il parle, ce qu'il dit n'a pas de sens parce qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde. Alors, on a vu ça sur d'autres périmètres staliniens de capitalisme archaïque, mais on n'avait jamais vu ça dans le capitalisme évolué de la tyrannie démocratique la plus avancée. Donc, ça nous dit bien qu'on est dans un point de cristallisation du point de vue de la crise du capital qui est intensif. Alors, on ne va pas, et on fera la même chose tout à l'heure pour le coronavirus, on ne va pas partir dans le déchiffrage des réalités statistiques. Même l'inculte le plus inculte qui va sur Internet et qui cherche les données statistiques du mensonge 19 ou des élections américaines, il a les chiffres. Donc, toute personne qui aujourd'hui fait une vraie recherche sur le Texas, sur le Nevada, sur la Géorgie, sait qu'il y a eu des fraudes massives, et plus que massives. Donc, la question n'est pas de savoir s'il y a eu des fraudes ou s'il n'y a pas eu des fraudes. Celui qui cherche, il trouve. La question, c'est mais que se passe-t-il dans ce coup d'État électoral, dans ce coup d'État constitutionnel, dans ce coup d'État médiatique, dans ce coup d'État policier ? Alors, il y a deux solutions où tout explose sur les deux premières semaines de janvier, parce qu'il y a un renversement extrême et que Trump, d'une manière ou d'une autre, vient positionner toute l'imposture électorale des démocrates, toutes les mystifications et toutes les fraudes, ou au contraire, l'État profond qui exprime la réalité invisible du fétichisme de la marchandise, écrase Trump. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les 15 jours du mois de janvier 2021 qui va surgir, tout va se jouer, mais dans une explosion énorme. Alors, où c'est une explosion énorme qui est atténuée par les matelas cotonneux de la bienséance nécessaire, où effectivement c'est quelque chose qui peut déboucher sur une guerre civile intercapitaliste, sur un réagencement institutionnel, mais il est clair. Alors, l'histoire, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de Marx, de la critique radicale du Nouveau Monde par rapport au... Marx disait, et Debord l'a repris, que la mafia archaïque des territoires du Sud italien avait été reprise en substance par toute la domination réelle du capital américain. C'est-à-dire que tout ce qui se passait en Sicile se passe à New York, mais tout ce qui se passait en Sicile en puissance 2 se passe à New York en puissance 56. Donc, la mafia, les faux votes, les intimidations, les magouilles, la Pennsylvanie, la mafia démocrate, les élections à Naples sont des élections de jeunes filles par rapport à ce qui se passe aux États-Unis dans les mafias ultra concentrées de la drogue, du proxénitisme, des économies souterraines et de tous les raquettes possibles. Le territoire où la mafia électorale est la plus intensivement développée, c'est l'ordre de la dictature démocratique du capital américain. Et il s'est passé dans ces élections Biden-Trump, ce qui s'était passé dans toutes les élections antérieures, mais avec un coefficient de surdéveloppement qui n'avait jamais été rencontré. Donc, nous savons aujourd'hui, si nous bossons statistiquement par-delà les statistiques officielles de l'imposture de la tyrannie médiatique du capital, que c'est Trump qui a été élu. Mais que se passe-t-il autour du fait que ce président élu ne doit pas être considéré comme élu ? C'est tout le chaos de la marchandise, c'est toute la crise du capital, c'est toute la baisse du taux de profit, c'est toute la saturation des marchés et c'est toute cette crise radicale entre le gouvernement du spectacle mondial, qui est la dictature du billet vert, mais par-delà l'Amérique, dans un réseau de financement international, de despotisme sur le monde et une classe capitaliste américaine qui, autour des républicains, ne vise qu'à gérer l'économie de l'ordre américain. Il y a donc deux Amériques. Il y a une Amérique impérialiste mondiale derrière le billet vert et le gouvernement totalitaire de l'impérialisme américain. Cet impérialisme américain qui a été détruire la Libye, la Syrie, l'Irak, qui avait détruit le Vietnam et puis de l'autre côté une Amérique capitaliste industrielle qui n'est pas dans la financiarisation de la domination réelle. Il y a donc deux blocs. Et on en revient à ce que disait Marx, le capital n'est jamais homogène. Il y a une industrie lourde, il y a une industrie légère, il y a un capital industriel, il y a un capital financier. Comprendre que le capital n'est pas un tout homogène et qu'on y reviendra tout à l'heure, il y a une guerre de classe entre le prolétariat et la classe capitaliste mondiale, mais il y a une lutte de classe au sein de la classe capitaliste. capitaliste.